L'environnement a un rôle primordial sur la santé. Cependant, certains facteurs environnementaux sont à l'origine du paludisme, fièvre jaune, la bilargiose et le trypanosomiase, entre autres. Ces maladies liées à l'environnement sont au cœur du cinquième congrès de la Société Ivoirienne de Médecine Interne CIMI, en jeu à tirer l'attention des décideurs sur les dangers à venir et proposer des solutions. Nous réunissons toutes les sommités de la médecine en Côte d'Ivoire et de la sous-région afin de parler de maladies liées à la pollution. Vous avez les maladies que nous prenons dans notre assiette, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, l'hypertension artérielle concerne pratiquement 25% de la population. À côté de ça, vous avez aussi les maladies liées à l'hygiène du milieu. Les spécialistes ivoiriens vont partager durant deux jours leurs expériences avec leurs collègues de la sous-région. On vient pour échanger, avoir toutes les nouvelles connaissances, toutes les nouvelles techniques, toutes les nouvelles découvertes dans les pathologies, mais aussi apporter notre expérience. Ce qu'on vit au Burkina, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement les mêmes pathologies que nous partageons. Et ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est le changement de faciès épidémiologique des pathologies. Les pathologies qui étaient beaucoup plus retrouvées en Europe, en Occident, qu'on voit de plus en plus ici. Plusieurs sous-thèmes donc au menu des réflexions. Les maladies nutritionnelles liées à l'environnement, les maladies métaboliques, les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies liées à l'eau. Merci. Merci.